... Encore une fois, le destin vient de faire frapper courirement à la porte de la Sine. Cela nous fait d'affilé quatre commissaires d'envergure, de poignées, en matière d'administration technique. Ces experts ont été en train d'être 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 en train d'être. Il a manifesté ses services hors de la Guinée, notamment à l'ONU. C'est de là-bas qu'il est rentré dans les années 2010 pour mettre son expertise à la disposition de l'ONU. Et depuis 2012, on est à la Sine, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections de sa nouvelle action de la Sine. Il a occupé le poste de commissaire de la communication. Il est complètement soumis. Il a fait preuve d'efficacité, d'assiduité. Il a fait preuve d'énormes services à la Sine, à la locale des élections. Je me souviens avec des législatives et des présidentielles. La communication, qui est l'un des éléments clés en matière électorale, a été bien assurée. Et nous avons eu les conséquences. Et les législatives et les présidentielles se sont passées dans de bonnes conditions. Je crois que cela va sans dire qu'il a joué efficacement sur l'ONU, en direction des électeurs, en direction des autorités, en direction des partenaires. Et nous, encore une fois, c'est une fête que la Sine arrégisse. Mais nous voulons que nous en remettre le destin à Dieu. Et nous prions le Tout-Puissant de recevoir son âme en paix. Et de l'accueillir dans son paradis terrestre éternel. Merci. Merci.